bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour parler du dernier grand prix de formula de la saison 2021 avec à la fin la victoire finale de max versappen donc voilà qui est champion du monde mais avant justement de revenir en détail sur cette course je vous laisse découvrir le classement donc voilà c'est fait la victoire finale de max versappen mais bon qui pour moi est dommage voilà je gagne comme ça parce que comme j'avais dit dans ma dernière vidéo voilà s'il gagne en étant propre du début à la fin je viens là le titre pour moi c'est plus limite de la chance au vu de la course il le méritait pas du tout donc on va justement on va revenir déjà en détail donc au début versappen est premier mais hamilton fait un super départ voilà il attendra que son meilleur donc hamilton fait déjà le boulot il est devant lui ensuite versappen va tenter de le redoubler alors et hamilton pour éviter l'accrochage qu'est ce qu'il fait il coupe le virage mais il n'avait pas le choix de sortir là parce que c'était soit il sortait soit il prend l'accrochage donc hamilton a quand même pris la meilleure décision là dessus même si c'est vrai qu'il a comme dû gagner un peu d'avance en faisant ça mais au vu après comment la course s'est déroulée même s'il n'avait pas fait ça hamilton était devant parce qu'il était plus rapide donc voilà même avec les pneus différents de versappen hamilton était plus rapide donc pour moi hamilton déjà là avait fait le plus gros du travail parce que tout le long de la course hamilton était plus rapide que versappen voilà même avec des pneus différents et avec des pneus plus usés hamilton était vraiment le plus rapide voilà il a enchaîné les meurtours et il a vraiment fait ce qu'il fallait il a eu un peu de mal avec pérez qui a vraiment défendu contre contre hamilton mais de manière vraiment comme assez agressive alors je vais pas dire c'était pas légal s'il a fait il est resté propre donc c'est comme chapeau à lui parce qu'il était agressif mais il était quand même propre la seule chose que je trouve dommage chez pérez c'est que là ce que j'ai vu de lui pourquoi il ne le fait pas tout le temps contre les autres pilotes parce que s'il serait capable de faire ça contre les autres pilotes tout le temps ce serait un non-pilote voilà il serait un niveau dessus là on dirait que c'est un peu surpassé pour aider versappen ensuite il va avoir une voiture de sécurité virtuelle qui va permettre à versappen de s'arrêter hamilton va rester en piste alors si justement la course aurait été jusqu'à la fin sans la voiture de sécurité à la fin je pense qu'amilton aurait quand même gagné parce que le choix de versappen ils ont tout enterré de bulles mais ça n'aurait rien changé voilà il revenait un peu sur hamilton mais pas assez pour gagner le titre donc là dessus mercedes n'ont quand même pas fait d'erreur pour moi et après il va avoir une voiture de sécurité et la voiture de sécurité là elle va tout changer parce que malheureusement elle va être au pire moment pour hamilton parce qu'elle va être déployée au moment où hamilton va passer la descente donc là c'était vraiment compliqué de prendre l'intention de s'arrêter ou pas je pense qu'il a eu raison de ne pas le faire là c'était il pouvait pas savoir mais versappen du kit et 12 secondes derrière lui il a eu le temps de décider il s'arrêtait pour mettre des pneus tendres et même si hamilton s'est arrêté plus tôt voilà quand versappen s'est arrêté la première fois pendant la voiture de sécurité ça aurait changé je pense à la fin c'était c'était terminé certes c'est sûr que le directeur de course là il avait deux choix c'était soit il donner le titre à versappen soit hamilton parce qu'en soit les deux choix qu'il avait c'était soit la course elle ne repartait pas parce que s'il avait appliqué le règlement la lettre normalement quand les retardataires ils se doublent ça prend encore un tour le temps qu'ils aient le temps de revenir et si ça avait été le cas justement la ligne d'arrivée serait passée soit à la voiture de sécurité ou alors il aurait pu faire le choix qu'il a fait de base c'est pas laisser les retardataires justement doubler comme ça il y avait comme des voitures entre les deux et ça donne laissait encore une petite chance à hamilton de pouvoir s'en sortir parce que en faisant ce qu'il a fait c'était sûr que versstappen allait être plus rapide avec les pneus tendres hamilton ne pouvait rien faire donc ce qui est dommage c'est que sur cette course vu que ça a été le plus fort sur cette course il aurait pu justement appliquer le règlement à la lettre et comme ça il aurait pu être polémique parce que là honnêtement on est d'accord que je comprends que mercedes soit déçu parce que le règlement n'a pas vraiment été appliqué comme il fallait d'habitude ça se passe pas comme ça si ça se passait toujours comme ça ok mais là ça se passe pas comme ça et pour moi la deuxième chose qui est je trouve pas normal et que personne n'a rien dit même à la télé ni commentateur rien du tout c'est quand versstappen a doublé hamilton et qu'hamilton a tenté de le redoubler qu'est ce qui s'est passé que personne a dit bah versstappen a zigzagué il a changé deux fois de ligne voire trois deux fois sur trois je sais pas mais je sais qu'il a fait ça et ça il n'y a pas le droit et ça même pas il a été sous la sophistication même pas aller un drapeau noir et blanc juste pour la forme rien du tout et ça je trouve ça quand même dommage et pour moi justement versstappen sur cette saison c'est pas le meilleur pilote parce que certes s'il y a eu un accident versstappen il aurait été champion parce qu'il avait une victoire de plus sauf que sa victoire de plus qu'il aurait pas dû avoir c'est celle qu'il a eu en belgique parce que voilà il n'y a pas eu de course ils ont donné la victoire à lui s'il n'y a pas eu ça la course aurait été différente déjà hamilton aurait plus de points et je pense que ça aurait été différent entre les deux peut-être justement le pilotage hamilton aurait été différent parce que lui c'est il pouvait pas se permettre d'être agressif là il aurait peut-être pu se permettre d'y être un peu donc pour moi que versstappen gagne comme ça je trouve ça dommage parce qu'au final à la fin ça montre que c'est plus la chance qui fait que le meilleur pilote parce que le meilleur pilote c'était hamilton et versstappen gagne grâce à la chance au final s'il a eu tout ça parce que là il y en a eu des choses à versstappen il aurait jamais gagné c'est pour ça que si versstappen devait gagner j'aurais préféré qu'il gagne vraiment mais qu'il soit le plus rapide voilà là qu'il sera en volée puis qu'on n'en parle plus voilà c'est pour rien faire donc voilà au moins hamilton aura tout tenté voilà il aura fait ce qu'il a pu hamilton il aura rien à se reprocher même mercedes de pas s'être arrêté avant pour moi ils n'ont rien à se reprocher parce qu'au final ça aurait pas changé la course là quand ils n'ont pas pu s'arrêter quand il fallait malheureusement la voiture cyclotée est tombée vraiment au moment où c'était il fallait pas le pire possible pour mercedes si par exemple versstappen avait passé la ligne aussi d'arrivée d'arrivée il aurait peut-être pas pu s'arrêter ça aurait été différent maintenant on va un peu parler des autres alors le troisième c'était ça alors c'est bien pour ferrer qui finissent sur une bonne note et c'est aussi la première fois depuis un long moment que on va dire les ferrets ne suivent pas parce que leclerc a vraiment fait une très mauvaise course voilà il a fait des heures et tout c'était vraiment pas son son truc donc voilà c'est bien pour ferrari de finir sur un podium maintenant pour eux ça est l'année prochaine qui va vraiment tout changer parce que s'ils continuent à faire des résultats dans les six septièmes et ben je pense que ça va être vraiment compliqué pour revenir je pense que c'est limite terminé et banqués dans cela mais sinon ils peuvent peut-être revenir aux avant-postes pour jouer le titre donc à voir l'année prochaine pour ferrari c'est l'année prochaine va vraiment être décisif pour ferrari ensuite le quatrième ça a été Tsunoda alors là aussi c'est une grosse surprise parce que ça fait et je crois que c'est un meilleur résultat à f1 et en plus il finit devant Gasly qui finit cinquième voilà là ça a montré que les alphatories étaient vraiment je pense bonnes sur cette course là ils ont vraiment fait du bon travail c'est qu'à Tsunoda là dessus il a vraiment fait une belle course et c'est bien pour lui de finir comme ça vu qu'elle est une saison vraiment très compliquée peut-être que ça va annonce de bonnes choses pour la saison prochaine voilà peut-être que Gasly va avoir un équipe qui va lui donner du fil à retordre et peut-être que Tsunoda pourra peut-être même être promis à la place de Perez si vraiment il fait des courses comme ça ensuite le sixième ça a été Bottas alors Bottas voilà qui continue sur ce qu'il a fait alors déjà avec une bonne voiture il finit loin ça se voit qu'il n'était pas motivé Hamilton malheureusement et justement il a c'est ce qui lui a manqué aussi un peu cette saison c'est d'avoir un bon équipé parce que là Perez ce qu'il a fait pour Verstappen ça Bottas il n'a pas fait une seule fois quand il essaye de le contenir c'était pas terrible franchement il n'était pas du tout agressif c'était aller il se battait limite mais voilà il n'y avait rien de plus c'est ça j'ai trouvé c'est ça qui a manqué je pense à Hamilton et peut-être que s'il a vu un équipier comme Perez peut-être que le titre aussi aurait été différent sur certaines courses d'avant mais voilà Bottas qui finit sur mauvaise note pour moi là c'est finir sixième avec la voiture là c'est quand même dommage ensuite c'était Mioris alors McLaren voilà cette saison c'était un peu en dentille un coup c'était bon un coup c'était pas bon là sur cette fin de saison c'était plus compliqué voilà ils étaient plus vers le minute tableau que vers le haut voilà ça fait partie des équipes qui ont régressé c'est un peu dommage pour eux maintenant vers l'année prochaine vu que tout change mais voilà je pense que la McLaren à mon avis elle reste au même niveau qu'elle était sur ces dernières courses ils ne pouvaient pas faire mieux ensuite le huitième et le neuvième c'était à l'antéocon voilà donc là les deux voitures suivies à mon avis ils ne pouvaient pas faire mieux je pense que c'était le max d'Alpine Alpine comme fait une belle saison parce qu'ils ont gagné une course ils ont fait des podiums donc voilà on verra la saison prochaine où ils en sont mais c'est vrai qu'Alpine dans l'ensemble on va dire leur saison a mieux fini qu'elle a commencé et dixième Leclerc voilà Leclerc qui finit dixième bon il a fait quand même des erreurs c'est vrai qu'envers Stappen il est sorti des stands lui il était au même moment puis je sais pas si ça l'a surpris ou tout mais bon il a failli finir tout droit dans le mur ça aurait été un crash assez impressionnant heureusement qu'il a pu rattraper sa voiture voilà Leclerc sur cette course ça n'a pas été bon mais bon après ça peut arriver justement cette course de faire des choses d'être des fois justement un peu moins bien et pour moi l'autre déception de cette course qui est vraiment dommage c'est la fin de Kim Marie Konen et surtout comment il finit voilà de finir sur un abandon parce que les freins l'ont lâché c'est dommage au vu de la carrière qu'il a eu après au vu de sa carrière d'un côté ça m'étonne pas qu'il finisse comme ça parce que il a eu vraiment beaucoup de malchance dans sa carrière et combien de fois justement il a perdu des courses parce qu'il a pas eu de chance il a peut-être ça lui-même coûté certains titres et voilà c'est un peu dommage pour lui de finir comme ça parce que c'était quand même voilà une légende de la f1 ce qui était cool vraiment des fans c'est d'avoir voté pour lui pour le droit du pilote du jour voilà au moins ça le remercie et je pense que ça c'est la première fois que ça arrive parce que quand c'est avant avant les élections des pilotes des jours c'était rarement quand c'est terminé mais voilà j'espère qu'on le reverra dans des disciplines il y a des chances parce que voilà Reikonen a dit qu'il y a peut-être deux disciplines plus intéressantes voilà ça serait top de le revoir ailleurs mais en tout cas voilà Reikonen je pense qu'il va quand même manquer à la f1 parce que des personnages comme lui il y en avait pas beaucoup surtout l'autre qu'on n'oubliera pas parce qu'il a quand même du carré ce moment là tous ceux qui ont regardé la f1 depuis une dizaine d'années c'est vraiment un pilote que personne n'oubliera donc voilà la saison se termine alors avec la victoire de Verstappen donc certains disent que c'est le duel du siècle mais je trouve pas dans que ça parce que comme là ça c'est de jouer sur un fait de course et la plupart des autres duels sont souvent finis comme je l'ai dit dans l'autre vidéo soit en accrochage soit c'était un des deux qui gagnait qui dominait sur l'autre parce qu'on va dire si par en plein il n'y avait pas l'effet de course on est d'accord c'était Hamilton qui partait devant et c'était fini et sinon les autres courses où Verstappen a gagné c'était souvent ça c'était souvent il partait devant et c'était fini donc pour moi ça n'a pas été vraiment si un vrai duel donc pour moi ça n'a pas été tant que ça un beau duel dans la mesure où il n'y a pas eu non plus de repasse d'armes légendaires propres voilà c'était pas comment voilà à l'époque qui avait avec il y a eu Raikkonen Hamilton qui était vraiment pas mal il y avait Hamilton Rosberg qui était pas mal aussi il y avait Schumacher Alonso aussi voilà il y a eu des beaux duels il y avait Vettel Hamilton et ça n'a jamais fini comme ça alors certes c'était serré mais ça finissait pas comme ça ils arrivaient justement à se battre en restant propre là malheureusement soit ça finissait comme ça soit il y en a un des deux qui qui gagnait le long terme alors certes il y a eu du suspense dans la saison mais en termes de belles passes d'armes honnêtement pour moi il n'y a aucune course là qui vient en tête qui a eu vraiment un beau duel entre les deux qui était propre aucune je vois peut-être que vous vous en avez vu tout le monde dans les commentaires mais moi je vois pas vraiment une course qui a qui a fait qu'on va dire ça a rendu ce duel épique parce que c'était tout le temps du crash ou des faits de course donc ça c'est un c'est un peu dommage et aussi avec la fin de cette saison une nouvelle l'air va arriver en F1 voilà donc c'était la dernière fois déjà qu'on voit des voitures qui ressemblent à ça les prochaines seront différentes les pneus changent aussi la taille ça va être des 18 pouces donc je pense que là on va on vient de dire au revoir à une page de la F1 voilà c'est un peu comment je crois que c'est en 2009 que les voitures aient changé voilà de 2009 à 2008 bon le design s'annonce quand même être pas mal et aussi avec ça ça voudrait dire que l'année prochaine les cartes sont redistribuées c'est-à-dire que n'importe qui peut gagner parce que ça va être l'équipe on va dire qu'il y aura eu les meilleures progressions les meilleurs ingénieurs qui ont refait les meilleures choses qui vont certainement gagner et ce serait pas possible que l'année prochaine on assiste à une victoire un peu comme il y avait eu avec l'équipe Brown voilà qui est une équipe qui arrive dès le début à avoir une voiture plus performante parce que je pense que les premières courses on pourra pas trop juger c'est à dire soit il y en a une qui va vraiment se détacher mais les autres pourront s'améliorer aussi parce que vu que ça va être nouveau il va peut-être avoir des deux qui marchent qui marche pas peut-être les autres vont s'inspirer d'autres équipes que ça va marcher chez eux aussi donc c'est pour ça que ça va être une saison vraiment que personne ne peut savoir qui va gagner Hamilton par exemple sera peut-être dixième ou alors aura peut-être du mal à gagner son équipier sera peut-être meilleur que lui voilà on sait pas l'année prochaine ça va être compliqué ou ça peut être ça chez Red Bull voilà où ça peut être aussi le retour en grâce de Ferrari qui justement va utiliser ça pour revenir haut du tableau donc là je pense qu'à la saison prochaine va vraiment être intéressante parce que là on ne peut pas dire qui va gagner cette course donc voilà après vous justement dites moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette course voilà ce que vous pensez de la victoire de Verstappen voilà si vous êtes content si vous êtes déçu si vous avez préféré Hamilton Gun si vous êtes déçu que Verstappen Gun de cette manière voilà donc dites le moi dans les commentaires et sinon merci à tous d'avoir regardé cette vidéo c'était Edge1 on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo j' granular j'avais